Eh bien, je serais fier d'aller en prison, monsieur le juge, pour avoir dit la vérité. Madame la greffière, il a hurlé. Madame la greffière, veuille honnête de l'accusé, ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Monsieur l'agent, veuillez lui sortir et veuillez à ce qu'il revienne. Il ne faut pas se demander comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible, techniquement, puisqu'il a eu lieu, hypocrisia, hypocrisia, tel est le point de départ. Obligé de tout enquête, historique sur ce sujet, hypocrisia, hypocrisia, cette vérité, il nous appartenait. C'est un problème qui concerne tout le monde, on nous saoule avec ça. Chaque génération, il y a droit, jeunes, vieux, hommes, femmes, riches, pauvres, tout le monde. Oui, bonjour, amis francophones. On est le 17 avril 2017, en France. Moi, je suis en France. Je fais cette première vidéo, c'est ma toute première vidéo, j'espère qu'il y en aura d'autres, pour raconter, pour informer ce qui se passe en France. Dans le grand silence, personne n'en parle. Voilà, j'en viens direct au but. Je voulais raconter comment le fait d'aimer l'histoire, ça m'a valu une descente de police, une garde à vue, j'ai passé une journée entière en garde à vue, une mise en examen, un procès. Mais ce n'est pas tout. Quatre mois avec sourcils, sans avocat, et je n'ai prononcé qu'une seule phrase de neuf mots. En France, tout accuser a droit à un avocat, et tout accuser a droit de se défendre, en parlant. Moi, j'ai eu le droit ni à l'un ni à l'autre. Je ne suis pas le seul, je connais tout ce qui arrive aux révisionnistes, malheureusement, dans le silence médiatique, complice et assourdissant. Parce qu'on m'a jugé sans avocat, et je n'ai même pas pu me défendre. Dès que j'ai commencé à parler, j'ai invité le juge à débattre. Il était échec et mat, et il m'a expulsé de la salle, et il m'a fait revenir deux minutes après pour me donner le verdict. Donc ce n'était même pas un procès stalinien, c'était une grosse farce. Innocentier Hitler, de son crime le plus odieux, de son crime le plus odieux, de son crime le plus odieux, s'est bouleversé tous les repères, ébranlé toutes les certitudes, y compris celles d'être dans le camp des bons. Ce qui est intolérable pour la plupart des gens. Et je puis le comprendre. Là je vais être jugé en appel, le 6 juillet 2017, au tribunal de Grenoble. J'ai fait appel le surlendemain, ouais très vite. En fait c'est un message que m'envoie le juge, la justice, la police, le système, le CRIF en fait. C'est le CRIF qu'il y a derrière ça. Il m'envoie le message, si tu continues à expliquer aux gens l'arnaque, tu iras en prison. Et malgré cette condamnation là, il n'y a pas encore le résultat de l'appel si vous avez fait appel, vous comptez continuer à sensibiliser les gens comme vous le faites ? Ouais autant que possible, tant que vu, tant que le prix à payer ne sera pas trop 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 élevé, ouais je continuerai, j'estime que la cause en vaut la peine, c'est une bonne cause. Je dois vous dire que j'aime bien l'histoire, je voulais absolument... J'étais ici sur la fac d'ailleurs dans les années 80. Donc je disais j'aime l'histoire et ça me vaut d'être malmené par la police, par la justice, par... Pourquoi ? Ben tout simplement parce que j'ai compris l'arnaque. Premièrement. Et surtout parce que j'explique ça aux gens en promenant mon chien. Voilà, avant je le faisais sur Twitter, on m'a bloqué mes comptes, plusieurs fois. Alors j'ai été attaqué par la DILCRA, tout d'abord sur Twitter, parce que sur Twitter les sionistes sont très 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 actifs et ils sont très organisés, il faut le reconnaître. A l'époque, j'étais attaqué par la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, comme s'il faut toujours séparer les deux. Et on veut nous faire voir que l'antisémitisme est plus grave que le racisme. Et ils le disent, Gilles Claverolle le dit lui-même, le président de la DILCRA. Il te dit le racisme anti-arabe et le racisme anti-noir, c'est condamnable, mais ils n'ont pas la spécificité du racisme anti-juve, de l'antisémitisme. Je dis que ce mec mérite une fessée, cul nu et un bonnet d'âne au piqué. Maintenant, j'ai pris un chien, je promène mon chien et j'explique aux gens l'arnaque. Entre autres, je l'ai expliqué à six collégiens et ils ont tous été convoqués par la police. Tous étaient convoqués par la police. C'est incroyable. À l'époque, c'était Manuel Valls qui était au commande. C'était incroyable. Comme si la police n'avait rien d'autre à faire que d'aller interroger des collégiens à qui on parle d'histoire. C'est hallucinant. À ces collégiens, il y a d'autres personnes, je leur ai appris que, et ça pour moi, ça a été une information choc, mais choc, je leur ai appris que j'ai appris tout ça en 2012 à l'âge de 50 ans, alors que je me suis toujours intéressé à l'histoire. Je voulais être prof d'histoire, j'étais étudiant en histoire, mais on ne m'a jamais dit qu'il y avait un... Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. J'ai découvert tout ça grâce à monsieur Manuel Valls et à son acharnement. Et à l'acharnement qu'il a montré contre Dieudonné, qui ne m'intéressait pas plus que ça, Dieudonné, parce que je ne suis pas très bon client pour les humoristes. Mais, quand même, j'ai vu son acharnement et voilà, j'ai rencontré des gens fantastiques. Joe le Corbeau, allez, je ne peux pas tous les citer, allez, mais pour rester dans la veine. Joe le Corbeau, Robert Faurisson, Alain Soral, Mérédrante. Oh, putain ! Hypocrisie, Hypocrisie, il ne faut pas se demander, il ne faut pas se demander, comment techniquement, comment techniquement, un tel meurtre de masse, un tel meurtre de masse, a été possible, a été possible, il a été possible, il a été possible, techniquement, Puisqu'il a eu lieu, Puisqu'il a eu lieu, Hypocrisie, Hypocrisie, telle est le point de départ, telle est le point de départ, obligé de tout enquête, obligé de tout enquête, historique sur ce sujet, historique sur ce sujet, Hypocrisie, Hypocrisie, cette vérité, cette vérité, il nous appartenait, il nous appartenait, de la rappeler simplement, de la rappeler simplement, il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, il ne peut y avoir ce débat, il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, il n'y a pas, il ne peut y avoir ce débat, sur l'existence des choux, sur l'existence des choux, Hypocrisia, 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 Il ne faut pas se demander comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible. Il ne faut pas se demander comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible puisqu'il a eu lieu, Hypocrisia, Hypocrisia, Tel est le point de départ, Obligé de tout enquête, Historique sur ce sujet, Hypocrisia, Hypocrisia, Cette vérité qui nous appartenait, De la rappeler simplement, Il n'y a pas, il ne peut y avoir, Un débat sur l'existence des ch... Et donc j'ai compris l'arnaque des ch... Et ça me vaut pas mal de problèmes, Beaucoup beaucoup de problèmes. Tout ce qu'on nous raconte sur... De A à Z, j'étais comme un dingue. Je suis tombé sur la petite info que j'ai creusé, j'y ai passé 4 mois et demi, 15h par jour minimum, tous les jours. Je suis pas sorti de chez moi une seule minute. J'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue. Tout ce qu'on nous raconte est faux, archi-faux. Et puis donc voilà, maintenant je suis l'homme qui en savait trop, comme Vincent Reynoir, comme Robert Faurisson, comme tous les curieux qui n'étaient pas satisfaits des salades qu'on raconte. Cette première vidéo pour terminer... Ah oui, je voudrais dire quand même, j'envoie un message à monsieur Serge Klarsfeld. Ça c'est possible, mais uniquement dans les dessins animés. Uniquement dans les dessins animés. Dans la réalité, c'est impossible. Voilà. On peut nous montrer comment les islamistes ont fait pour tuer, pour mener à bien leur tuerie au Batacan. On voyait des petits bonhommes sortir de voiture, monter des escaliers, pousser une porte. Arroser tout le monde. Tout ça en images 3D, en images d'animation. Et bien ça, on peut tout reproduire comme ça, sauf deux choses. Je répète. Et là, je vais être jugé le 6 juillet en appel. Alors que le procureur lui-même, maintenant, sait que c'est du bidon. C'est une grosse arnaque. C'est un gros mensonge. Voilà, un gros bluff. Le procureur le sait. Très certainement le juge qui va me juger aussi. Tout comme ceux qui m'ont jugé précédemment. Parce que sur YouTube, j'ai fait une playlist. J'ai réuni les meilleures vidéos sur le sujet. J'ai la chance de parler anglais. Et Internet, c'est bien en français, mais en anglais, on a plus d'ouverture. Il y a moins de censure. Les informations sont plus facilement accessibles. Et donc, j'ai fait des playlists sur YouTube. Il suffit de taper ma chaîne Chardolica. Voilà, vous aurez 80% du boulot. 80% du boulot. Le reste, vous le trouverez sur le blog de Robert Faurisson. Tantement, Robert, que je vais voir à Paris pour son jugement contre Ariane Chemin. A très bientôt. Merci d'être là. Merci de partager l'info. Et à la prochaine vidéo, j'espère, de meilleure qualité. Je suis nul en informatique. Voilà, j'ai appris juste hier à mettre des vidéos en ligne. Merci à tous. Au revoir. Sur Internet, toutes les vérités sont très accessibles au peuple. Et ça peut gêner les décideurs et les gens de pouvoir. Et bien moi, je fais partie du peuple et j'aime la vérité. Who controls the past, controls the future. Who controls the present, controls the past. Bonjour, amis francophones. On est le 24 avril 2017 et c'est ma deuxième vidéo. Dans la première vidéo, j'ai parlé de six collégiens qui ont fini à la police parce que je leur avais raconté la version de la Deuxième Guerre mondiale. À ces jeunes, je leur avais donné un petit cours d'histoire. Ils avaient bien intégré. Et ce qu'il y a de bien avec l'histoire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent. Il suffit d'être informé. Ce n'est pas de l'abstraction pure comme les mathématiques, etc. Donc les six jeunes ont parfaitement compris. L'Allemagne prenait des milliers de tonnes de bombes au phosphore, des bombes incendiaires. Vraiment, la volonté d'écraser, de détruire le peuple allemand était vraiment là chez Churchill, chez Roosevelt, chez les Alliés. Il suffit d'être subjecté à un ordeal, la vie de qui n'a jamais été expérée. Dans mon pays, en continuité, en severity ou en magnétude. Pour atteindre cette fin, il n'y a pas de violence, à laquelle nous n'allons pas. Churchill's violence C'était en full display durant la nuit de 24 juillet, 1943. Pour les résidents de Hamburg, un pays d'environ 1 million de personnes, la guerre a semblant d'un coup d'un coup d'un coup. Mais bientôt, hundreds of enemy aircraft began raining down tons upon tons of high explosives on the very heart of Hamburg. Schools, churches, hospitals, homes, ancient art and architecture we're all blown to bits. The onslaught increased in fury with each succeeding wave of bombers building minute by minute into a fiery, devastating crescendo. And then the planes suddenly disappeared. Et du coup, l'Allemagne était paralysée. Bon, il y a d'autres cas encore plus tragiques. When the stunned survivors re-emerged from their cellars later that night, they saw that their once beautiful city was now a smoldering ruin. The following day, as firefighters from throughout northern Germany battled the blaze, Allied bombers suddenly appeared over Hamburg again. As planned, the Americans surprised not only the emergency workers, but columns of fleeing refugees as well. Thousands perished. The next night, RAF bombers returned. In addition to the normal payload of high explosives, the British sent down tons of phosphorous bombs to accelerate the fires. The resulting conflagration ignited a firestorm. Hurricane force winds created by the intense heat uprooted trees, ripped roofs from buildings, and sucked screaming victims into the raging inferno. Some who escaped the 150 mph winds in the streets became mired in melting asphalt and quickly burst into flames. Those who had thrown themselves into the city's canals died of thermal radiation. Then, as they floated on the water's surface, they too ignited. In the center of the firestorm, temperatures reached 1500 degrees Fahrenheit. When the great mass of flames joined, they rose into a column three miles high. The attacks against Hamburg continued unabated for another week. Soon, there was nothing left to destroy. Appropriately dubbed by the Allies as Operation Gamora, the raids had been a cold and calculated attempt to scorch Hamburg and its people from the face of the earth. The plan succeeded. With 13 square miles of total destruction, the 750,000 homeless, with an estimated 60 to 100,000 dead, mostly women and children, Hamburg, for all intents and purposes, had ceased to exist. It was now clear to all that the Allied air war against Germany had become a war of massacre and terror. The pattern was repeated time and again across Germany. Hamburg, Berlin, Nuremberg, Darmstadt, Cologne, Stuttgart, Würzburg, Munich. All German cities suffered the same. After first blasting a town to splinters, the Allied bombers quickly returned in the hope of catching survivors and rescuers in the open and igniting with firebombs all that remained. When the roaring bombers released their lethal cargo, a veritable rain of fire descended upon a targeted town. The thousands of small fires would join together to form one huge blaze, creating an intense vortex of wind and flames. I struggled to run against the wind in the middle of the street. We couldn't go on across, because the asphalt had melted. There were people on the roadway, some already dead, some still lying alive, but stuck in the asphalt. There were on their hands and knees, screaming. Some miraculously survived the inferno, reaching safety in rivers, canals and parks. Thousands more, however, did not. When the raids finally ended and the firestorms began to recede, rescue workers rushed to free those still trapped underground. When would-be rescuers finally broke through to buried bunkers, they often found scenes of unimaginable horror. In cellars suffering direct hits, walls were awash in blood, with bone, brains, and body parts splattered everywhere. Rescuers who entered some bunkers found floors covered in up to a foot of greasy fat. The victims rendered down into a dark liquid. When word first filtered through to the outside world of the butchery being visited upon the women and children of Germany by the Royal Air Force, critics of these war crimes spoke out. The ruthless mass bombing of congested cities is as great a threat to the integrity of the human spirit as anything which has yet occurred on this planet. There is no military or political advantage which can justify this blasphemy. Although it was considered treasonous for members of the RAF to criticize the bombing campaign, the conscience of some was overwhelmed by the hell being unleashed upon Germany. People down there being fried to death in melted asphalt in the roads. They were being burnt up and we were shuffling incendiary bombs into this Holocaust. I felt terribly sorry for the people in that fire that I was helping to stoke up. I went back to Messie Collegien. I explained everything. One of them was proposed to talk to his professor of history and I told him that there was a problem. Because I told him that the professors, the professors of history, do not have the right to talk about it to their students. The professors are forced to tell their salads to the students. Why? Eh bien, tout simplement, et ça les parents d'élèves et les Français en général ne le savent pas, c'est que le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui est un pays laïque... Vous savez, moi quand j'étais étudiant, il y avait des annonces à la radio, des radios juives, pour dire si vous avez un examen pendant le Shabbat ou une fête, adressez-vous au consistoire, il vous arrangera ça. Vous savez, quand les examens, il y a un bureau qui tranche sur les dates d'examen. Il y a un représentant du CRIF à la commission. Alors quand on dit par exemple, bon, le concours de tel, alors on demande au représentant du CRIF, la date vous convient 3 avril, le représentant du CRIF regarde le calendrier juif et il dit non, il y a un jour de fête. Alors on déplace. Et un jour, vous pouvez vérifier ça dans le journal aujourd'hui, du 6-7 mai 2014 ou 2015, je peux me tromper d'un an, mais je pense que c'était 2015. Vous savez, parce qu'il y a la décentralisation aujourd'hui. Donc chaque université organise ses dates d'examen. Il y a une université, je crois que c'était une fac de droit, qui avait organisé un examen le 6-7 mai. Or le 6-7 mai, il y avait la fête de Chavouot. C'est une fête mineure, mais il y avait quelques juifs qui devaient passer les examens. Horreur et damnation. Donc on est intervenu auprès de la présidence de l'université, qui a décalé l'examen de 15 jours. Vous imaginez ça ? Il y avait un étudiant qui avait dit « mais moi j'ai acheté un billet d'avion, tant pis, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse ? » Voilà. Voilà. C'est la parole juive, la parole du CRIF. Voilà. Le CRIF donc donne une formation aux professeurs d'histoire pour leur apprendre à enseigner ce qu'on appelle la Shora, l'Holocauste, l'extermination des juifs, etc. Et pourquoi le CRIF donne-t-il une formation aux professeurs d'histoire ? Tout le personnel politique, économique, médiatique, judiciaire, intellectuel, universitaire, tout le gratin de la France vient recevoir des leçons, vient recevoir des instructions du CRIF. Et de les faire pleurer, pleurnicher, de leur raconter des salades, mais à dormir debout en plus des trucs totalement débiles, absurdes, rigolos, tellement c'est stupide, ça en devient rigolo. C'est bon, c'est quoi ça ? C'est parti ? C'est quoi ça ? C'est pas une cible, c'est mon imagination, et dans ma imagination, dans ma mente, je crois ça. C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est pas une cible. C'est pas vrai et tu sais que c'est pas vrai ? Oui, ce n'est pas vrai, mais dans mon imaginaire, c'était vrai. Les nazis ont utilisé les joueurs, un commando spécial, pour retirer les corps de la chambre de gas et prendre les corps dans le crematorium. Comme je le sais, il y a seulement 4 de nous qui travaillent dans le commando, vivent aujourd'hui. Et nous sommes les onlyens qui voyagent le tout de suite, de l'A à Z, comment la solution final est fait. J'ai deux amis, très près des amis. Ils sont venus. Les noms étaient les Venezias. Et je leur ai dit qu'ils vont mourir. Et ils ont demandé de la nourriture. Et ce qu'ils avaient, je leur ai dit. J'ai dit qu'ils ont à la nourriture. Et je leur ai dit qu'ils ont à la nourriture. Et je leur ai dit qu'ils ont dans le sœur. Et ils ont à la nourriture. Dario's brother, qui a dit qu'ils ont été un Sunder Commando. Dario's brother, qui a dit qu'ils ont été un Sunder Commando, mais il a dit qu'il a été un Sunder Commando. Je reviens à Messie collégien. Donc, il y en a un qui s'était proposé d'en parler. Et je l'avais même prévenu de tout ce qui se passerait. J'avais même prédit ce que le prof lui dirait mot à mot. Mot à mot. Et là, il y a une scène que je tenais à partager avec vous, parce qu'elle est vraiment, mais fantastique. Fantastique. Et j'aurais bien aimé que Alain Finkielkraut l'apprenne. Alors, si quelqu'un parmi vous a la possibilité de contacter Alain Finkielkraut, ça serait cool qu'il lui envoie cette vidéo. Moi, je suis une merde en informatique. Je ne saurais pas faire. Enfin, quoi qu'il en soit. Donc, le jeune a été en classe d'histoire. Et là, je vous donne le dialogue. C'est succulent, vous allez voir. Alors, le jeune, il dit, « Hey, monsieur, tout ce qu'on nous raconte sur les camps... » Et là, le prof dit au jeune, « Pourquoi tu dis ça, Kevin ? » Et le jeune Kevin répond, « Eh bien, parce qu'il y avait une... » Et là, le prof lui dit le mensonge qu'on lui a appris. Il lui dit, « Non, Kevin, ça n'était pas une piscine. C'était un réservoir d'eau pour les pompiers en cas d'incendie. » Mais manque de bol pour le prof. Le jeune a vu la piscine. Il a vu la vidéo de la piscine chez moi. Et il répond, « C'est pas vrai, monsieur. C'était une vraie piscine parce qu'il y avait des plongeoirs. » Et les pompiers, ils n'ont pas besoin de plongeoirs. Là, le prof, il était désarçonné. « Putain, tu fais chier la merde, hein ! » Et il revient à la charge. Et il lui dit, « Écoute, Kevin ! » Et là, le jeune Kevin répond, « C'est pas vrai, monsieur. Parce qu'en plus de la piscine, ils avaient un... » Parce que du point de vue historique, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Serge Klarsfeld. La stratégie des Faurissoniens, c'est de brandir la moindre imprécision pour réduire à néant les témoignages. C'est pourquoi nous nous apprêtons à éditer un ouvrage monumental de Jean-Claude Pressac sur Auschwitz-Birkenau, ce camp qui a été le plus grand abattoir jamais inventé et où ont été gazés quelques 1,3 millions de Juifs. Le livre représente sept ans de recherche et constituera enfin la preuve des preuves. VSD. Parce qu'il n'y avait pas encore de vraies preuves ? Serge Klarsfeld. Il y avait des débuts de preuves qui embarrassaient les Faurissoniens, mais ne les avait pas encore réduits au silence. notamment deux lettres analysées par George Wellers et datant de 1943, qui parlaient l'une d'une cave à gazage, l'autre de trois portes étanches au gaz à poser dans les crématoires. Seulement, face à des gens aussi pointilleux que les révisionnistes, il faut des documents imparables. VSD du 29 mai 1986, page 37. 40 ans après Nuremberg ? Et 4 ans avant le guesso ? Comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles ? Hein ? Et je répète ce qu'on appelle... C'est en fait le pouvoir, le barouf médiatique hollywoodien couplé à la montée en puissance du lobby sioniste en France. C'est rien d'autre. Maintenant, je voulais vous faire part de mon cas plus personnel. Alors, je m'appelle Nél, je suis né à Tunis en 1962. Je suis totalement athée. Je suis venu en France en 1969. Et quand j'étais petit à l'école, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai adoré l'histoire. J'adorais quand la maîtresse nous parlait des rois de France, de Jeanne d'Arc, Saint Louis qui rendait la justice sous le chêne. Il n'a pas inventé l'école et il n'avait pas de barbe. Mais ça, c'est des petits mensonges qui ne mangent pas de pain. C'est pas comme... Et donc, je suis athée. Je vis en France depuis 1969. Et je suis toujours de nationalité tunisienne. Je suis tunisien de papier. J'ai donc une carte de résident, résident privilégié valable 10 ans. Et depuis que je suis en France, je la renouvelle tous les 10 ans. Mais là, depuis que j'ai compris l'arnaque et surtout depuis que je l'explique aux gens, je suis fiché S. Je suis fiché terroriste. Terroriste. Je suis fiché terroriste. Et ce qui est grave pour moi, ce qui risque de me compliquer vraiment, vraiment, vraiment la vie, c'est qu'en juin 2016, ma carte de résident était périmée. Et j'ai fait une demande de renouvellement, ce qui habituellement prend 2-3 semaines. Mais là, ça va bientôt faire un an. Un an que j'ai fait ma demande de renouvellement et je n'ai toujours rien. On me donne des récipicés valables 4 mois. En fait, ce qu'ils veulent faire, ce que le système veut, ce que le CRIF, parce que c'est le grand patron en France, c'est le CRIF surtout pour ces questions-là. Ce qu'ils veulent, c'est attendre qu'il y ait une loi qui permettrait d'expulser les fichés S. Voilà, les fichés S étrangers résidant en France. Moi, je suis terroriste. Je suis fiché S. tout simplement parce que je suis amateur d'histoire et j'ai appris ce qu'on ne doit pas apprendre et je révèle aux gens ce que les gens ne doivent pas savoir. C'est la seule raison pour laquelle je suis fiché S. Et là, je risque d'être expulsé. Dès qu'il y aura une loi, on m'expulsera. Ça fait 35 ans que je n'ai pas mis les pieds en Tunisie. La dernière fois que j'y étais, c'était en 1982. J'ai assisté à ces événements tragiques, la terrible, qui m'ont choqué, impressionné. C'était les fameuses, les émeutes du pain. Et j'ai vu comment le gouvernement, comment traiter la population. Là-bas, il y avait des morts et tout. Alors, depuis ce jour-là, je me suis juré de ne plus jamais retourner en Tunisie. Et puis voilà. Et donc, c'était le cas. J'étais au Maroc. J'étais en Inde. J'étais dans plusieurs pays, mais je ne vais pas en Tunisie. Voilà. Et là, je risque d'être expulsé parce que fiché terroriste, j'ai compris l'arnaque des... et du... Et bien, je vous remercie pour cette deuxième vidéo. Merci d'être là. Merci de partager. Et à la prochaine. Au revoir. Sur Internet, toutes les vérités sont accessibles au peuple. Et ça peut gêner les décideurs et les gens de pouvoir. Et bien moi, je fais partie du peuple et j'aime la vérité. Michel Onfray m'a appris cette très belle déclaration, très réglo, de Euclide, un ancien philosophe grec, qui nous a dit « Ce qui est avancé sans preuve peut être nié sans preuve ». Voilà, c'est dur de ne pas adhérer à ça. « Ce qui est avancé sans preuve peut être nié sans preuve ». Et en 2014, Michel Onfray a déclaré sur France Culture « On peut croire aux chambres à gaz malgré l'absence de preuve ». Et entre parenthèses, le professeur Fourrisson a été traduit en justice par Serge Klarsfeld en 79, je crois, pour avoir déclaré que... Je ferme la parenthèse, c'était bien avant Internet. Donc Euclide nous dit « Ce qui est avancé sans preuve peut être nié sans preuve ». En 2014, Michel Onfray nous dit « On peut croire aux chambres à gaz malgré l'absence de preuve ». Et dans le même temps, Michel Onfray soutient la loi Guesso qui punit d'un an de prison ceux qui refusent de croire aux chambres à gaz. Il n'y a pas de logique. Quelle est où la logique, monsieur ? Où est Euclide là-dedans, monsieur Onfray ? Comment pouvez-vous préférer la loi Guesso à Euclide ? Voyons, monsieur Michel Onfray. Michel Onfray, c'est un mec, il sait où est le pouvoir et il sait se coucher devant quand il le faut. Ce qui serait bien, c'est que maintenant, vu qu'il avance dans l'âge, il a les cheveux blancs, il a un AVC, il doit avoir assez d'argent pour être confortable et pour pouvoir se payer des avocats. Ça serait bien qu'un jour, il se réveille quand même, Michel Onfray. Parce que c'est vraiment... C'est dommage quoi. Michel Onfray, il se dit athée et en même temps, il se dit sioniste. Comment peut-on se dire athée et adhérer à un projet religieux ou qu'il trouve ses origines dans des écrits religieux ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Michel Onfray a réagi à la condamnation de Soral en préconisant des soins psychiatriques, mais on ne lui a pas demandé de réagir à la condamnation de son avocat. Oh putain ! Punir un avocat, c'est génial ! Et là, je note quoi ? Je note que les avocats, en général, ils sont assez solidaires. Vous voyez, c'est des gens de robe. Voilà, ils défendent des principes et tout. Mais là, son avocat Damien Viguier n'a été soutenu par personne. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça me fait penser à ce journaliste de la BBC. C'était le plus ancien journaliste de la BBC. Il y a quelques années, il s'est fait virer le mec parce que dans un reportage, il avait parlé des accords de transfert. Si vous voulez des infos, tapez les accords de transfert sur Google, sur YouTube, vous verrez. Michel Onfray aurait dû profiter de l'occasion pour dénoncer la loi Guesso, qui est une loi stalinienne. Moi, monsieur Onfray, j'ai enfri à la loi Guesso et ça fait bizarre. Quand on a affaire à la loi Guesso, on n'a plus affaire au droit. On a affaire à l'arbitraire, à de la politique. Si on résume la politique à des rapports de force, on se fait écraser, on se fait laminer. D'autant plus quand ça se passe dans un petit tribunal de province où les magistrats sont complètement désarmés. J'ai assisté à deux procès à Paris, à la 17ème chambre. J'étais allé soutenir Robert Fourrisson. Là, au moins, les magistrats mettent la forme, vous voyez. Mais à Grenoble, ils avaient du mal à exister. C'était incroyable. Donc, j'ai eu affaire à la loi Guesso. J'ai été condamné. Je suis fiché S. Et alors que ça fait 50 ans que je vis en France, le préfet a déclaré que j'étais une menace et un danger pour la communauté et qu'il fallait m'expulser. Parce que bon, ça fait 50 ans que je vis en France, mais je suis toujours tunisien. Je suis passé devant une commission d'expulsion qui a donné un avis. Son avis, c'était qu'il fallait m'expulser parce que j'étais un terroriste, que je menais des activités contre l'État. Alors que dans la réalité, dans les rues de Grenoble, les gens me remerciaient de leur avoir transmis la version révisionniste. Parce que le travail que j'avais fait, c'était simple. J'avais fait une playlist de toutes les vidéos. J'en avais trouvé une centaine en français et 200 en anglais. Et puis voilà, je passais la playlist dans les rues de Grenoble. Et il y a plein de gens qui me remerciaient. Il y a plein de gens qui me félicitaient. Il y a plein de gens qui m'encourageaient à continuer. Ça, c'est dans la réalité. Mais pour les autorités, pour le préfet et le CRIF qu'il y a derrière lui, je suis un terroriste. Les 50 ans, ma famille en France, ma compagne, toute ma vie en France, ça ne vaut rien. Et un jour, je vais être assigné à résidence. À partir de lundi, je suis assigné à résidence. Et un jour, la police viendra me chercher et on va me déporter. On va me mettre dans un train, dans un train à la Joel Corbeau, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent le train de Joel Corbeau. C'était génial. Allez, eh bien, merci à tous. Et puis, dès que je suis en Tunisie, la question, c'est de reprendre le combat. Voilà, je vais mourir révisionniste militant. En France, j'étais prêt à aller en prison. C'est ce que j'ai dit au tribunal en appel, à mon procès en appel. Le pauvre juge, qui était malheureux comme tout, en appel, oh là là ! Le pauvre juge me mettait en garde, me disait qu'en cas de récidive, j'irai certainement en prison pour au moins huit mois. À quoi j'ai répondu, eh bien, je serai fier d'aller en prison, monsieur le juge, pour avoir dit la vérité. Voilà, ils ont vu que la prison ne m'arrêtait pas. Et ils ont décidé de soigner le problème de manière radicale. C'est-à-dire, ils vont m'expulser en Tunisie. Mais le problème, la question, ce n'est pas mon sort. Je ne vais pas pleurnicher. Mon modèle, ça reste Robert Forisson. Je vais mourir révisionniste militant. Je vais mourir forissonien. J'ai eu la chance dans ma vie à Grenoble, en France. J'ai eu la chance dans les 50 ans que j'ai passé en France. J'ai eu la chance d'avoir serré la main, d'avoir connu Robert Forisson et aussi Alain Soral, que j'ai vu dernièrement à Grenoble il y a quelques mois. Allez, je vous remercie. Puis, dès que je suis en Tunisie, je donne de mes nouvelles. Là, je suis désolé. Je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire comme j'aurais voulu le dire parce que j'ai le crif de Grenoble au cul. Et il ne me lâche rien. Il ne me lâche rien. Putain, moi, je m'étais dit que je n'ai pas grand-chose à perdre. Je peux aller en prison. Au pire, je donnerai des cours d'histoire en cours de promenade au Tolar et tout. Mais bon, ils m'ont pris toute ma vie. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le problème, la question, c'est comment rebondir et comment reprendre le combat. Ciao, mes amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501